Yo les gars, je viens d'arriver à une nouvelle destination, il fait super beau, j'ai trop hâte, j'ai mis les petites lunettes et tout, franchement je suis au top Non je rigole, je suis rentré à Paris, donc c'est le fun, au moins c'est radical, il y a de la pluie, il y a tout ça quoi Bon allez je vous emmène avec moi, on va au studio chez Influx, c'est parti On est arrivé les gars, bienvenue chez Influx Attention les gars, petit tour de magie Hop là Bienvenue au quatrième étage de chez Influx Nous sommes donc à un étage où il y a plusieurs studios, des endroits pour tourner des vidéos et mon studio que je vais vous présenter Mon studio est juste ici et là-bas il y a le bureau de Vincey, ah mais attendez je pense qu'il est rentré de vacances, on va voir ça tout de suite Allez peut-être qu'il est rentré Ça va Vincey ? Ça va bien Nickel, t'es rentré de vacances ? Ouais je suis rentré de vacances, ça fait plaisir, ça fait plaisir En revanche, on a repris ce regard à le soleil là, on est bien T'étais parti où ? Je crois que je suis en Corse En Corse, ok, top Ouais ça fait du bien, ça fait plaisir Ah mais ça vous avez pas encore vu le nouveau studio de Vincey hein Ça veut dire qu'ils ont pas vu ta vidéo Ouais Ça c'est pas bien ça J'ai montré ça il y a pas longtemps, ça fait un mois que je suis là, j'ai essayé de faire une petite déco sympa, un petit coin C'est joli hein Un petit coin de détente, tout ça tranquille tu vois Franchement j'aime bien, j'avais envie de me faire un truc où je suis à l'aise Bon on est voisin maintenant Ouais de ouf Qu'est-ce que t'as de beau là, t'as des petites nouveautés, des petites exclus Ouais bah après je crois que j'ai tout montré en vidéo, celle-là qui était pas mal Ah ouais Avec les petites chaussettes tu vois, qui sont sympas Ouais c'est cool Et hop, j'ai, tu vois, juste là Et franchement je la trouve magnifique, je sais pas ce que t'en penses Ah ouais elle est vraiment cool, ah ouais le rose est vraiment sympa En fait c'est le genre de paix où en gros les couleurs sont très différentes Elles matchent bien ensemble, j'aime bien, c'est complémentaire Bon j'ai pas l'habitude de porter New Balance mais Franchement c'est cool Et puis ils vont te remercier Et bah tu sais quoi pareil, en vrai j'ai une paire que j'ai reçue il y a peut-être deux mois Et je l'ai jamais ouverte parce qu'en fait le contenu qui va sortir, il sortira jamais On va l'ouvrir en direct et tu vas me dire ce que t'en penses Petite exclusivité Ouais, c'est une paire, moi je trouve super intéressante Pas cher du tout en plus Hop, allez je l'ouvre Puma ? Ouais Puma, c'est sûr Et la paire elle est super intéressante Puma RSX Non, non, il y en avait des biens d'RSX mais pas dans ce derrière là Ah ceux-ci ils emballent bien C'est la Puma 180 Ah mais oui, je l'ai vu celle-là Et franchement mon gars En vrai ça, elle est belle Ça va Franchement attends, je vais la mettre au pied Oh la la, quelle paire Et franchement je suis bien content d'avoir saoulé les gens avec parce qu'elle est trop belle C'est confort ? Ouais franchement ouais, de fou Bah franchement le shape est vraiment cool Petit coup de cœur au pied là J'aime bien Avec un petit jean ou un cargo C'est vrai en vrai Non franchement elle est vraiment cool Et ça tu vois moi A ma pointure J'ai pas trouvé le promo Donc j'ai fait 100 ou 110 Et tu vois pour tous les jours 80 balles C'est trop bien Et c'est une nouvelle paire qui vient de sortir C'est ça ? Non ça date Ça date En vrai ça fait 4-5 mois Même jusqu'à cet hiver Que je dis à tout le monde Que pour moi Dans la tendance Tu sais chose un peu Skate large C'est les meilleurs Enfin c'est les meilleurs Pour moi si on parle de rapport qualité prix A 80-100 euros C'est la meilleure paire Après bien sûr Tu peux pas comparer avec la Dior Avec la Dunk SB C'est incomparable Mais Peut-être de fou Après ils ont sorti un tas de coloris Vraiment nul aussi Mais tu vois ça m'énerve Qu'ils mettent la patate Sur des paires Que je trouve Peut-être on peut s'en passer Ça c'était un potentiel de fou Tu vois le fait que tu connaisses pas cette paire C'est pas normal Ils ont pas trop communiqué là-dessus C'est dommage C'est un malheur Il fallait une collab là-dessus Fallait un truc La paire elle est bien Elle est réussie Ils ont la même communication Qu'ils ont fait sur la RSX Donc voilà Franchement je t'ai régalé ou quoi ? Ouais nickel Merci beaucoup pour cette exclu C'est à toi de te passer Bonne après-midi Tous à plus Ciao Bienvenue dans le vlog Morden 3 C'est parti On se retrouve directement dans mon studio Que je vous ai jamais présenté d'ailleurs J'ai jamais trouvé le bon format pour vous le présenter Et je ne savais pas à l'époque Que j'allais faire des vlogs Et en fait c'est le meilleur moyen De vous présenter en détail Parce que bon En minute trente On fait vite le tour Et je trouve que ça peut vite être bâclé Donc là je peux vous parler un peu Des petits détails Ou des petites évolutions qu'il y a dans mon studio N'hésitez pas à me poser des questions Surtout ce que vous voyez tout ça Mais quel est le thème de ce vlog ? Et bien nous allons avoir des informations Pour le Carpenter Vanden Ça fait longtemps que je vous en parle Je vous en parle dans la newsletter Et d'ailleurs Si vous êtes vraiment à l'affût Il y en a qui savent De quoi je vais parler dans ce vlog On va visiter l'atelier Qui va potentiellement créer Le Carpenter Vanden Je ne vous ai volontairement pas montré Cette partie de mon studio C'est un petit canapé Qui est rempli de colis Je suis rentré de vacances Il y avait tout ça sur le canapé On va bien évidemment Unboxer ça dans une vidéo Mais pas dans celle-ci Donc abonne-toi pour ne pas la manquer 8h15 les gars On est le lendemain Et on va directement à l'usine Je vous montre très rapidement mon outfit Et on y va tout de suite C'est parti pour 3h de route Non je ne conduis pas C'est Manuel qui pilote Qui est mon agent Il m'accompagne à ce rendez-vous Qui est quand même assez important Il faut savoir que Influx M'accompagne aussi sur ce projet Vanden Il m'aide beaucoup Et m'accompagne même Jusqu'à l'autre bout de la France 3 longues heures de route plus tard Nous arrivons enfin Dans cet atelier Qui est vraiment paumé C'était hyper galère de la trouver Et on se dit Mais comment c'est possible Que dans cet atelier Ils font des vêtements ultra quali Où sont les machines quoi Et nous avions rendez-vous Avec Romane Qui est la directrice de l'atelier Donc celle qui gère La globalité de l'atelier On a eu une petite réunion Dans un bureau Qui a duré quand même Une ou deux heures Pour parler business Parce que oui Il faut parler business On a parlé aussi Des complications Qu'il pourrait y avoir Sur certaines pièces Des matériaux utilisés Quels matériaux eux Ils utilisent etc Bref c'était la réunion Vraiment pour comprendre le projet Que ça soit plus concret pour eux Pour qu'ils réalisent La meilleure pièce Parce que je veux vraiment Qu'on produit soit parfait Et exactement comme je l'imagine Je vais vous citer un exemple Pour que ça soit plus concret pour vous Mais par exemple Sur mon carpenter Je veux une toile précise Je veux que ça soit Cette toile Et pas une autre Et honnêtement Si le carpenter N'est pas comme je veux Il y a des chances Qu'il ne sorte pas Donc on se bat tous ensemble Pour trouver la toile de jean parfaite A la fin de cette longue réunion Romain nous a emmené faire une visite privée De l'atelier Pour nous faire découvrir Tous les artisans Qui travaillent Pour faire les futures pièces vendaines C'est vraiment important pour moi De voir dans quelles conditions Les artisans travaillent Et qui vont créer Les futures pièces vendaines On a commencé par visiter La partie la moins sexy On va dire De l'atelier C'est la partie des stocks Là où ils gardent Toutes les créations Des clients différents Donc pour nous montrer A quel point ils sont organisés Et qu'ils n'ont pas De perte de vêtements On a ensuite visité Une partie qui est vraiment intéressante C'est la partie broderie On a rencontré la brodeuse Qui nous a même fait Une petite démonstration Sur une pièce Qu'ils sont en train de fabriquer Pour montrer Comment fonctionne la machine Il faut savoir Que les machines à broderie Ont 4 têtes 6 têtes 8 têtes Il peut y en avoir plus C'est en fonction De la complexité de la pièce Et je vous avoue Ça m'a donné pas mal d'idées On poursuit la visite Et là on tombe Sur une grosse machine de verre Parce qu'une femme Est en train de manipuler Avec des jeans On se demande Ce qu'elle est en train de faire Et en fait Elle est en train de poser Les boutons Qu'il y a sur vos jeans Ou vos vestes en jean C'était assez perturbant Parce qu'on avait l'impression Qu'elle posait des piercings De manière assez violente Mais non Elle était juste en train De poser les boutons A la perfection Sur son jean Elle était très concentrée Mais je vous assure Qu'elle était très sympathique Mais effectivement Dans ce métier On n'a pas vraiment le droit A l'erreur Sinon on finit Avec un bouton dans le doigt Et je ne suis pas sûr Que ça soit très pratique Connaissez-vous Patricia la bikeuse ? Patricia c'est la maîtresse De la précision Elle est coupeuse Mais à quoi correspond Ce métier ? En fait Patricia Elle réalise des séries De coupes De vêtements Pour que ce soit parfait Et millimétré Grâce à cette toute nouvelle machine Qui est à la pointe De la technologie Car il n'y en a que trois en France Et Patricia C'est la seule A savoir s'en servir Donc Patricia Joue un rôle très important Et elle va certainement Découper Les pièces Vendennes Il faut savoir Que ce genre de machine C'est très compliqué à faire fonctionner Ça peut uniquement couper Des matériaux souples Bref Patricia nous a fait Une petite démonstration Je vous laisse regarder C'est ça La machine Elle a 30 d'affronage Que vous avez Tout à l'heure Et elle va s'en avoir A peu près Et ça Elle va vraiment fixer Pour qu'on perd Le moins de tissu possible Comme ça Ça va Je ne sais pas Si ça vous a impressionné Mais honnêtement Quand je l'ai vu Ça m'a laissé Bouche bée Mais c'était pas ma partie préférée Merci encore Patricia Maintenant on passe au métier De couzeuse à la machine Et ça Ça m'a vraiment bluffé Avant de vous dévoiler La machine Qui m'a impressionné Sur tous les points L'efficacité La rapidité Je tiens à souligner Que cet atelier Fait vraiment attention A ce que les artisans Aient vraiment un rôle Avec les machines Et que les machines Ne fassent pas tout Toutes seules Parce que c'est un vrai fléau Dans plein d'autres ateliers Où des artisans Perdent leur travail Parce qu'ils sont remplacés Par des machines Et cet atelier Fait vraiment attention à ça Donc même si la machine Fait ça en 7 secondes Il faut que l'humain Appuie sur certains boutons Pour la faire fonctionner Et régler quelques paramètres On passe à la découverte De cette machine incroyable Non franchement là Si vous êtes pas choqués Je comprends pas Une machine a réalisé Une poche de jean En 7 secondes A peu près Elle prend la poche Elle la place sur le jean Hop Et la poche de jean est faite Moi je trouve ça complètement fou On a fini la visite de l'atelier Je n'ai pas pu vous montrer Tous les métiers Car il y a vraiment Beaucoup beaucoup de métiers Quand vous regardez votre t-shirt Vous vous dites pas Qu'il y a peut-être 4, 5, 6 personnes Qui ont travaillé dessus Et c'est bien d'en prendre conscience Là vous voyez Que les personnes travaillent Dans de bonnes conditions Etc Car lorsque vous achetez Un produit Made in China Ou made in Bulgarie Made in Bangladesh Et bien dites-vous Que dans ces pays Les conditions de travail Sont vraiment atroces Et c'est bien pour ça Que je me bats Pour faire du made in France Pour que les artisans Soient respectés Et payés comme il se doit Bon quelle était La surprise de Romane Et bien il faut savoir Que cette entreprise C'est une entreprise Familiale et centenaire Et ils ont regroupé Toutes les archives Dans un musée Qui se trouve dans l'atelier Avec vraiment Toutes les archives Des anciennes pièces Des anciennes créations Je vous mets quelques photos Regardez c'est très joli Alors en fait On a retrouvé des archives De 1921 Qui montrent La création des vêtements La création de la marque Enfin vraiment Toutes les étapes Merci à Romane De soutenir le projet Vendaine Et merci à tous les artisans D'avoir partagé leur passion Allez c'est parti On rentre à Paris Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada